Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Bonjour les rois et les reines, je suis ravie de vous accueillir. Pour cette nouvelle vidéo, je réponds à des questions. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos pouces j'aime, vos... Enfin, vraiment, ça me fait super plaisir, ça me donne la pêche et ça me donne envie de continuer à vous aider à améliorer votre voix, votre vie. Et justement, aujourd'hui, la question qui m'est posée, c'est comment améliorer son langage corporel. Vous aurez remarqué que depuis que je vous parle, je bouge un peu, pas beaucoup, mais voilà. Vous avez vu que mes mains, elles bougent. Améliorer son langage corporel, c'est simplement être soi-même et que nos mains, notre visage et tout notre corps expriment ce qu'on a à exprimer. La plupart des artistes dont on peut dire qu'ils sont coincés, c'est parce qu'ils se forcent à ne pas bouger. Ils sont tétanisés et ils croient qu'il faut mettre toute l'attention sur la voix, que la voix. Mais la voix, c'est le corps. Votre instrument de musique, c'est votre corps. Donc c'est indispensable de le faire vibrer pareil que la voix. Vous ne pouvez pas faire « Anymore ». Ce n'est pas possible. Ne faites plus ça. Chaque fois que vous exprimez quelque chose, c'est évident que le, au moins, votre visage va exprimer aussi le sentiment contenu dans la chanson. C'est la moindre des choses. C'est aussi pour ça que je dis aux chanteurs, est-ce que tu as bien traduit la chanson ? Si tu veux absolument chanter en langue tchèque, zoulou, anglais ou espagnol, une langue que tu ne connais pas, il faut absolument que tu comprennes le sens et surtout l'émotion. Et donc cette émotion-là, en général, tu peux l'exprimer avec ta tête, rien qu'en bougeant ton cou. Vous remarquerez que quand on est triste, la tête légèrement se descend, les épaules sont légèrement voûtées et il y a un petit affaissement. Donc ça m'étonnerait que quelqu'un chante « Je suis triste ! » Au moins, la tête va faire ça. Prenez le sentiment de la chanson et mettez-le dans votre corps. Si vous voulez que quelqu'un revienne, « Ne me quitte pas ! » Vous allez forcément, vous avez vu, j'ai avancé mon buste et puis j'ai essayé de le rattraper. Bon, il faut dire que moi, mon tempérament naturel est expansif. Donc j'ai tendance à exprimer les choses avec mon corps. Supposons, supposons que je sois quelqu'un d'hypertimide. Si je devais chanter « Ne me quitte pas ! » Je pourrais faire ça. « Ne me quitte pas ! » Il faut oublier. Vous avez vu, j'ai juste bougé un petit peu les épaules. C'est « Up to you », c'est à chacun d'entre vous de sentir quel est votre langage corporel. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous filmer en train de vous dire à vous-même, « Tu peux y arriver ! » Tu peux y arriver, tu vas y arriver. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prenez quelque chose de tonique qui vous parle, qui vous dit « Vas-y, bouge-toi ! » Et vous allez voir tous, tout ce que votre corps aura à vous dire. Si vous n'arrivez pas à améliorer votre langage corporel en chantant, c'est parce que, en parlant, vous ne l'avez pas développé. Donc n'essayez pas de le développer uniquement en tant que chanteur. Commencez par le faire en tant qu'être humain. Commencez par vous aimer vous-même. Vous respectez vous-même. Et si vous respectez votre personnalité, même de grands timides, vous allez voir comment votre langage corporel sera puissant. Pratiquez ça. Ça y est, je vais y arriver. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. À bientôt les rois et les reines. Vos collègues, vos collègues, vos collègues !